Des radins, alors vous, vous ne l'êtes pas, mais vous en connaissez dans le milieu des noms ? Oui, il y en a, et c'est assez étonnant d'ailleurs, parce que c'est... Alors, je peux comprendre aussi, parce que dans ce métier, on gagne bien sa vie, souvent, et que quand vous êtes au resto, les gens ont toujours tendance à dire « Tiens, paye-toi, puisque t'as du pognon, donc ça peut être un peu énervant. » Ah, il se rattrape. Parfois, je suis un peu énervé de toujours inviter les gens, et que les gens ne m'invitent pas toujours. Mais bon, à part ça... Bah, s'ils nous écoutent ce matin, ils sauront maintenant. Oui, voilà, c'est très bien. Vous allez vous faire inviter dans les six mois à venir. Non, mais c'est en même temps, bon... Non, c'est vrai qu'il y a des radins qui sont... Mais ils vous font marrer, c'est un radin du métier ? Non, je trouve ça triste. Il y a des gens vraiment très très radins que vous connaissez. À quel point ? Ah non, des gens qui partent sur la route et qui disent « Ah tiens, j'ai pas d'argent, est-ce que tu peux payer le péage ? » « Ah, j'ai plus d'essence, tiens, on va faire le plein. » Non, mais j'en connais, c'est terrible. Et vous leur dites que vous savez qu'ils sont radins et qu'ils vous mentent ? Ah, c'est difficile à dire. Des pinces, il y en a quand même pas mal. Vous dites que vous appliquez un pessimisme de précaution. Oui. Expliquez-nous le principe. Oui, parce que même quand un film sort, moi j'ai eu quelques succès et beaucoup de bides aussi. Donc, c'est bien de se dire « Attention, t'emballes pas, ça c'est le mot de mon père, t'emballes pas. » Là, moi j'ai sorti un film que j'aimais beaucoup, qui avait beaucoup de succès quand on le montrait aux gens. Le Petit Piaf avec Marc Lavoine, c'était un très joli film. Les gens sortaient même très émus. Et on s'est dit « Tiens, celui-là, il sent bon. » Et bien, les gens n'y ont pas été. Peut-être qu'ils le verront plus tard à la télé. Ce qui est le cas de beaucoup de films français d'ailleurs. Les films sont rattrapés par la VOD, par la télé, parce que les gens sont submergés de propositions. Mais est-ce que ça rattrape aussi la perte budgétaire créée par le déficit d'entrée ? Là, j'ai la chance de ne pas faire des films très chers, donc ce n'est pas non plus des catastrophes. Mais quand même, oui, il n'y a pas beaucoup de films qui se rentabilisent sur la salle. Donc, c'est des films qui se rentabilisent au fur et à mesure. Et puis là, quand c'est des gros gros bides, ça ne se rentabilise jamais. Quand on tombe du cheval comme ça, si je puis dire, on a envie de remonter tout de suite ? Vous réfléchissez déjà au prochain film ? Oui, il faut remonter. Moi, j'ai quand même pris beaucoup de gadins. Mais c'est plus compliqué de trouver le financement quand on sort d'un film qui n'a pas fait beaucoup d'entrée ? Il se base sur le dernier. C'est un métier de superstition. Ce qu'il faut, ce n'est pas perdre. Il y a un truc qui est terrible dans ce métier, c'est une maladie professionnelle. C'est comme la silicose, c'est l'aigreur. Et il faut surtout se départir de ça parce que c'est dommage. Et quand un film ne marche pas, moi, je pense surtout au plaisir que j'ai eu de le faire. Je crois qu'il faut garder cet enthousiasme. Ça vous est déjà arrivé aussi d'être un peu énervé en faisant une émission de télévision ? Non, la télévision, ça va parce qu'on peut se défendre. Et puis les gens font attention parce qu'avec 30 ans de grosses têtes, je peux leur balancer des saloperies. On peut se défendre à la télé, on peut aussi s'ennuyer. Ça vous est arrivé aussi récemment ? Récemment, récemment. Les émissions de qui durent très longtemps. Mais oui, récemment, oui. Ça s'est vu, je crois. D'ailleurs, on m'a dit que sur Internet, il y avait des gens qui s'en étaient aperçus. Je mangeais beaucoup de pop-corn et je baillais. Vous avez du mal à masquer quand vous êtes dans l'ennui ? Ah oui. L'ennui, c'est terrible, quoi. Là, il y avait quoi ? Trop de monde, c'est ça ? Ça a duré des heures. C'était pas mon truc. Il y avait des gens qui faisaient plein de... Enfin non, c'était... Vous choisissez précautionneusement les émissions que vous allez faire ? Oui et non, vous savez, les attachés de presse, ils essayent toujours de dire aux gens qui les engagent, les producteurs, les chaînes, de dire, vous voyez, j'ai fait ça, ça, ça. Mais c'est terrible la promo parce que là, j'en ai fait beaucoup pour le film, pour la pièce et puis pour Alibi. Au bout d'un moment, on répète un peu les mêmes choses. C'est difficile. Puis surtout, la promo, vous faites une promo, il y a des affiches partout. Moi, ça m'est arrivé sur un film. Je suis dans un taxi, il y a des affiches partout. J'ai fait 40 émissions, je suis dans un taxi qui suit un bus. Sur le cul de bus, il y a l'affiche du film. Et le mec me dit, ah, qu'est-ce que vous devenez ? Là, vous vous appelez... Donc ça sert à rien, quoi. Vous vous appelez, t'as fait pas, je vais faire téléachat aussi, j'accepte tout. Ça sert à rien. Donc ça veut dire qu'on vous aperçoit, mais on ne vous voit pas. C'est ça le problème. Un manque de présence. C'est normal, les gens dans la foot, ils pensent à autre chose. Ils pensent à l'Ukraine, aux retraites. Est-ce que c'était pas plus amusant de faire de la promo à la télévision hier, voire avant-hier ? Bah déjà, on faisait moins. Et puis on faisait des choses assez bienveillantes, comme M. Cinéma. Moi, j'ai une nostalgie de Pierre Tchernia, qui était un homme admirable, et qui vous mettait à l'aise, qui vous réunissait, qui réunissait les gens. Et puis à la télé aussi, il faut le dire, hier, les invités étaient quand même mieux traités. Dans les coulisses, on recevait les gens avec plus d'égards. Parfois, on était payés même. Les enfants de la télé, c'était payés. L'époque TF1. Oui, chez Drucker, c'était payé avant qu'il produise lui. C'était de la promo, et en plus, vous étiez payés. Bah oui, mais en même temps, ça dépend des émissions. Il y a des émissions où on vous engage, pas pour la promo, pour faire le clown. Je veux dire, les enfants de la télé, c'est du chaud. Bon, là, en plus, Laurent, il le fait très très bien. Oui, parce que vous y serez ce soir, d'ailleurs. Vous payez. Mais non, alors il nous donne des petits... Des fois, on a quelques petits trucs de cosmétiques. On a une bougie. C'est toujours sympa, une petite bougie. C'est toujours ça, on peut la revendre. En cas de coupure d'électricité. Mais en termes de réalisation, pourquoi vous n'en faites plus de pubs ? Ça, j'ai beaucoup fait. Et puis maintenant, j'ai plus la Niaque. Et puis, en plus, je suis devenu seigneur pour eux. En plus, le jeunisme est très très à la mode. Mais j'en ai fait pas mal. J'ai dû arrêter il y a 4-5 ans. Mais j'ai plus la patience d'accepter d'entendre ce que j'entends parfois. Lors des réunions préparatoires, avec les publicitaires, c'est quelque chose. Ça va très haut. Ça va très haut et là, j'ai plus la patience. Même pour un beau chèque. Oui. Non, ça... Non, j'ai entendu trop de choses. Des brainstorming, comme on dit. Mais là, oui, non, c'était des... Ça s'appelait des réunions. Il y a la réunion pré-pro, il y a la réunion client, il y a la réunion... Vous pouvez vendre n'importe quoi. Combien de fois, je me suis arrivé à dire... Alors voilà, on va choisir un code couleur, ça va être vert. Et puis, vous voyez le mec, enfin, quand je dis vert, ça peut être un vert bleu. Mais aussi, si on prend le rouge, ça peut être intéressant. On va faire jaune. Allez. Donc, si vous le faites, ça, ça marche. Combien de fois, j'ai eu des réunions où on choisit les costumes, on choisit les acteurs, avec des choses terribles, où les mecs jugent les actrices, le client ou le mec de l'agence disait, elle est moche comme tout, c'est de bonsais, on ne peut pas la prendre. Je disais, je suis désolé, mais c'est ma soeur. Et là, d'un seul coup, ça refournissait tout le monde, ça, je m'amusais à faire ça. Ou par exemple, les costumes, je disais, voilà, on va prendre, c'est un personnage ringard, alors il y avait tous les costumes étalés, je disais, voilà, on va faire ça, ça, c'est bien ringard. Et en disant ça, je regardais la cliente, qui avait la même robe que j'avais choisie. En fait, vous vous êtes fait plaisir, parce que vous étiez au bal des vanités, donc vous les avez servis. C'est assez marrant, j'ai pris beaucoup de plaisir, puis j'avais à faire beaucoup de films de comédie, donc j'ai fait beaucoup pour le loto, puis j'ai quand même été deux fois à Tahiti, au Mexique. Des jolis tournages. J'ai fait des trucs pas mal, quoi. Gérard, est-ce que vous pensez qu'à un moment, vous avez eu le melon ? Sans doute, oui. À vos débuts, particulièrement, quand ça a explosé avec le Splendid ? Sans doute, oui, quand j'ai commencé à... Je me souviens d'avoir fait un interview avec Bouvard, c'était en François à l'époque, et j'avais pris une photo, j'avais des lunettes noires, et j'expliquais que ça me protégeait, parce que c'est vrai que je venais de faire Pinot, il y a eu les bronzés, donc les gens me pistaient à l'époque, les bronzés, c'était un truc. Oui, c'était comme ça, une longue sortie dans la rue. Oui, c'était plus jeune, quoi, donc c'était... Alors, c'est lui, il fait le con, je me souviens de Blanc, qui ne supportait pas que les mecs... Eh, Jean-Claude, t'as retrouvé ton slip ! C'était quand même très compliqué quand on fait de la comédie, et surtout Michel, qui est un littéraire, un type qui aime la comédie, mais pas que. Et donc, j'avais dit, oui, je mets des lunettes noires pour... C'est vrai que ça protège. Évidemment que les gens vous reconnaissent avec des lunettes, mais ils ne peuvent pas attraper votre regard. Donc, je comprends pourquoi on peut mettre des lunettes noires, pour éviter le côté hâte de se faire choper. Là, ce n'était pas le melon, en l'occurrence, c'était une forme de précoceau. Et donc, les gens se sont dit, il se la pète, parce qu'il est reconnu. Comme quand on l'avait fait, il se coûte toujours... Zidi, qui était comme produiser le film avec moi, il a dit, on ne va pas faire d'affiche à Cannes, on va faire ta sculpture, comme au musée Grévin, on se coûte. Donc, on a fait ça, ça a pris du temps, c'était compliqué. Et on a mis ça dans une vitrine au Carlton. Et les gens ont dû se dire, là, il s'est pris le melon, il s'est fait des statues. Donc, je crois que ça a participé. Et puis, peut-être que j'étais sans doute... Comme j'ai quand même passé beaucoup de temps à dire des conneries, et le reste du temps à envoyer des fleurs pour m'excuser. Donc, peut-être que parfois, je manque de tact. Qu'est-ce qui vous reste de ces tout débuts, Gérard Juniot ? L'idée d'une certaine insouciance ? Ou vous aviez déjà tous en tête l'idée de réussir ? Ah non, ce n'était pas l'insouciance, à l'époque. On n'était pas du tout insouciance. En tout cas, moi, je n'étais pas. Je crois que mes camarades étaient dans le même cas que moi. C'est-à-dire qu'on avait les jetons, on se lançait là-dedans. On ne connaissait pas beaucoup de monde dans le métier. On avait fait un peu des cours avec Tila Shelton. Et bon, on avait joué à un premier spectacle qui avait eu un petit succès. Mais on avait emprunté beaucoup de sous pour faire ce théâtre. On a construit pendant neuf mois un deuxième théâtre. On avait fait un premier. Et c'était vraiment beaucoup d'inquiétude. De dire, est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce qu'on va pouvoir rembourser ? Est-ce qu'on va pouvoir en vivre ? Non, ce n'était pas du tout un moment... On a rigolé, bien sûr. Et heureusement qu'on était en groupe, parce qu'on rigolait pour vaincre ces petites peurs. Mais ce n'était pas évident. Évidemment, je voulais un souvenir de travail, d'amitié. Mais ce n'était pas... On travaillait trop. On avait construit le théâtre, donc il fallait aussi l'entretenir un peu. On allait pour faire le ménage. Oui, c'était du rire pour les spectateurs. Oui, et puis on s'occupait des réservations. On allait au pressing mettre nos fringues. Et puis on écrivait dans la journée. On jouait souvent deux spectacles le soir. Le Splendide, cette question, on est obligé de vous la poser, même si elle doit vous saouler au dernier degré, Gérard Juniot. Est-ce qu'on aura la chance de tous vous revoir ensemble au cinéma ? Ou maintenant, c'est trop tard ? C'est saoulé, là. C'est un higle de soulage. Non ! Non, je pense qu'on n'arrivera plus jamais à écrire ensemble, parce qu'on n'a pas le temps. Et puis on a tout dit, quoi. Ce qu'on pourrait en faire ensemble. Mais si jamais quelqu'un, un jour, nous propose un truc où il y a des rôles un peu équivalents, qu'un bon metteur en scène, une bonne idée... Sur le principe, vous n'y seriez pas opposé. Mais il ne faut pas traîner, sinon ça va être les bronzés à l'EHPAD. On se souvient, puisqu'Astérix est sorti cette semaine, que vous aviez travaillé, vous, sur un Astérix, Astérix en Hispanie, il me semble. J'aurais rassemblé toute la troupe, c'est ça ? Oui, il y avait un très bon scénario, je crois. Mais ça ne s'est pas fait, sur la production. Je crois que c'est Uderzo qui a mis un peu... Je crois qu'il y a beaucoup d'histoires de gros sous. Mais c'est un bon sujet, c'est con, parce qu'on ne l'ait pas fait. Et ça aurait été un écran magnifique pour un retour, effectivement, de la troupe. Ouais, mais attends, c'est trop tard. Oh merde, si je l'ai... Il n'y a qu'un moyen. Excusez-moi, mais vous êtes en train d'uriner sur ma voiture. Comment ça ? Vous êtes en train d'uriner sur ma voiture. Pardon ? Parce que j'ai la même là-bas, alors c'est la même couleur, tout, quoi. Oui, oui. Je suis désolé. Je termine. C'est le je termine qui est plus drôle que tout le reste. Vous avez dû faire beaucoup de prises ou pas pour cette scène mythique des bronzeries ? Je ne m'urinais pas vraiment. Heureusement, parce que sinon... On peut faire une prise et il faut choisir le moment. Au final, c'est quoi la scène la plus difficile à tourner dans les bronzés ? Celle de l'agnole avec le crapaud ? Non, ce n'est pas une vagnole. Tout le monde me demande est-ce que c'était... C'était quoi ? C'était quand même de l'alcool ou pas, non ? Pas du tout, c'était de l'eau. Non, ce qui était pénible, c'est que les gens disent toujours vous avez dû vous marrer. En fait, il y a des scènes où on restait quand même 8 heures le cul dans la neige. Au bout d'un moment, ce n'est pas... Avec la lumière de la neige, du soleil, c'est compliqué. Mais bon, il y a pire. Je reviens à Papy qui fait de la résistance. On évoquait ce salut hitlerien parce que ça vous avait gêné de devoir faire ce salut hitlerien. Même si c'était pour la comédie, c'est toujours quelque chose d'un peu particulier. Oui, surtout que je faisais Place de l'Opéra et c'est un peu troublant. C'est vrai que vous aviez eu assez peu de temps d'ailleurs pour tourner Place de l'Opéra. Oui, parce que c'était à l'époque où on ne pouvait pas rajouter les drapeaux en numérique. Donc, c'était vraiment les drapeaux qu'on avait eus. Je me souviens, ça avait été très compliqué. C'était Catherine Le Terrier qui était la soeur de Laurent Fabius qui avait réussi à nous faire obtenir l'autorisation de descendre pendant 5 minutes des drapeaux à Croix Gamay sur l'Opéra. Et donc, ils ont filmé très vite. Ils ont remonté mais c'était un truc un peu difficile. vice-présidentdeux. Merci.